Est-ce qu'il y a un mariage de fenêtre antise pour Yahu ? Non, du tout. C'est juste une coïncidence, ces deux titres-là. Oui, mais en psychologie, on ne parle pas de coïncidence. On parle plutôt d'une conscience qui se parle et qui ne se parle pas. Il n'y a aucune conscience qui parle ou qui se parle là-dedans. Oui, mais parce qu'il y a un pur hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a un mariage ? C'est un pur hasard. Je n'ai pas eu un mariage. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu un mariage. je ne veux pas parler de ça tout sera de cette manière banale que tu le fais parce que moi je respecte et je respecte ma personne et je trouve que quand j'ai envie je l'aurai j'ai pas envie vraiment non c'est important parce que le mariage c'est une tradition non vous vous trompez et vous vous trompez parfaitement et je vais vous dire pourquoi j'avais décidé de ne pas parler de mariage mais vous m'amenez à parler de mariage parce que je vais en parler parce que je ne fuis pas le débat vous vous trompez pertinemment et vous le savez mieux que moi ton cara Je suis ambassadrice des institutions onusiennes, je fais des débats partout dans le monde, dans le cadre des respects scrupuleux des droits humains et de la femme. Et je sais que les femmes souffrent. Il y en a qui sont heureuses. Non, laisse-moi, laisse-moi. Mais heureusement d'ailleurs. Mais qui est l'exemple de l'heureuse ? Non, Tunkara, heureusement. Pourquoi n'est-ce pas l'exemple de l'heureuse ? Non, heureusement qu'il y en a qui sont heureuses. Donc laisse-moi te dire, et ce n'est pas parce qu'une femme est malheureuse, ni parce qu'une femme est heureuse, qu'elle ne se marie pas. Je suis désolée. Vous savez, vous les Sénégalais, vous avez un défaut. Vous avez vraiment un défaut. Et vous avez un sale défaut. Et le défaut que vous avez, c'est de juger les femmes. Arrêtez de juger les femmes. Vous n'avez pas à les juger. Tout à fait vrai. Personne n'a le droit de juger personne. Mais elles nous jugent, les hommes, tu juges les hommes. Vous les hommes, arrêtez de juger. Mais là, tu nous juges. Parce que tu nous juges. Arrêtez de juger les femmes. Nous avons un sale défaut. Mais tu seras en compte. Mais non, mais Kumba, là, on a quand même, tu sortes de tes gants. Mais non, c'est le simple. Non, non, laisse-moi te dire, Tunkara. Vous savez, je trouve très dommage que vous jugez ainsi les femmes. Mais qu'elles ne voulaient pas le jugement. Non, laissez-moi dire ce que je dis. Et ça, c'est faux. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Bon, il me retire. Je dis, je vais m'en remercier, il me retire. Damani, non, je n'ai jamais dit ça. Si, tu as dit ça. Non, non, tu as dit ça. Damani, non, je n'ai jamais dit ça. Je répète, Damani, c'est une valeur-là. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Non, 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 parce qu'il y a un Sénégalais, il y a un juge et un jugement. C'est une question. Il y a un jugement. Il n'y a pas un jugement. Il y a un jugement parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement parce qu'il y a un jugement. Il n'y a un jugement, c'est une question. Non, non, c'est une question. Alors, si la question m'est brisez-moi, je n'ai pas envie de parler de cette question. Mais si la question concerne les femmes, je peux en parler et intervenir au nom de toutes les femmes. Mais je ne vous permets pas d'en parler parce que ça ne vous regarde pas. Ah, c'est un jugement, c'est un jugement. Il y a un jugement. Absolument. Le mariage, le décès, le baptême, le divorce, c'est ce qu'on appelle des faits sociaux. Ils n'appartiennent pas à l'individu stricto sensu. Ça appartient à la société. Donc, si on a un jugement, c'est un jugement. Mais moi, personnellement, je ne suis pas venue pour en parler et je ne vous permettrai pas d'entrer dans ma vie privée. Et je ne veux pas en parler. Encore une fois, en tout cas, merci, merci. Voilà qu'on parle de mon album. Non, c'est un tout. Mais en musique, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un instrument, pour me composer. C'est un tout. Tu es un tout. Il y a un tout. Oui, mais ça ne vous regarde pas. Mais professeur, on ne vous pose des questions. Moi, ça ne vous regarde pas. Mais moi, on ne vous pose des questions. Parce que c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. C'est plus ça que je dis. C'est ma vie privée et je ne veux pas en répondre. Bon, l'autre, c'est un tout. Absolument. C'est tout. J'ai pas envie de débattre là-dessus. Bon, les gens, je ne vous demande pas. La démocratie. Je ne vous demande pas. 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 Par exemple, c'est un tout. Ça, c'est... Et quel est le message que tu as par rapport au Khezal, par exemple ? Mais, encore une fois, je me jugeais. Parce que dans la vie, il faut savoir concéder à chaque personne son choix. Il est mortel. Tu peux lui donner des conseils. Tu peux lui donner des suggestions. Laissez-moi terminer. Je ne vous demande pas. Je ne vous demande pas. Laissez-moi terminer. Mais beaucoup critiquer. Parce que je suis le choix. Et moi, mon choix, mon choix personnellement, est que je suis fière de ma peau noire. Mon choix est que je suis très fière de ce que je suis. Pour rien au monde ne va changer ce que je suis. Au contraire, je ne vous demande pas de ça. Je ne vous demande pas de ma identité. Plusieurs raisons. D'abord, je veux dire que je suis identité. Ensuite, il y a une année tôt ou tard, il faut qu'il faut se faire de la peau. Je ne vous demande pas maladie de la peau, elle peut me faire une autre chose et puis, elle peut me faire une autre chose mais elle peut me faire un sac. Parce que moi, j'ai un sac de mon goulon. Donc, elle peut me faire un sac de mon goulon.